Giorgia Meloni a remporté les élections législatives italiennes ce dimanche 25 septembre 2022. La candidate du parti d'extrême droite post-fasciste Fratelli d'Italia, FD, qui défendait Benito Mussolini à l'âge de 19 ans, est en passe de devenir la première femme à diriger l'Italie. Mais alors que sa victoire historique et que ses idées font trembler l'Europe, avec qui la cadrage aînère partage-t-elle sa vie ? Ce sont le Corriere della Sera et la Repubblica qui nous apportent la réponse. Un dénommé Andrea Gianbruno a fait chavirer le cœur de la femme politique. Son nom et son visage ne sont pas inconnus des Italiens puisqu'il officie sur la chaîne nationale Italia 1 en tant que présentateur de JT et a créé diverses émissions pour le petit écran. Né en 1981, Andrea Gianbruno est originaire de Milan. Avant d'entamer une carrière à la télévision en 2009 dans le groupe Mediacet dirigé par Silvio Berlusconi, il a étudié au lycée scientifique de Montsai et a obtenu un diplôme de philosophie à l'Université catholique de Milan. Si est-il dans les coulisses d'une émission télé qu'il rencontre Giorgia Meloni pour la première fois, il y a sept temps de cela. Depuis, la politicienne de 45 ans et le journaliste de 41 ans vivent en concubinage à Rome. Ensemble, ils ont eu une petite fille née le 16 septembre 2022 et prénommée Guenièvre, Ginevra en italien, en référence à la reine qui, selon la légende, trompa son mari Arthur pour vivre une passion adultère avec l'Ancelot du Lac. Giorgia Meloni et Andrea Gianbruno, un couple très amoureux en total désaccord. Giorgia Meloni et Andrea Gianbruno forment un duo atypique aux idées politiques diamétralement opposées. Giorgia Meloni a bâti sa victoire sur une devise, Dieu, famille, patrie. Elle dénonce l'islamisation de l'Europe, thème cher à Éric Zemmour, les lobbies LGBT, ne conçoit pas le mariage gay ni la légalisation des drogues douces. Andrea Gianbruno, quant à lui, est un homme de gauche qui ne partage aucune des positions de sa chair et tendre. La Repubblica rapporte que cette dernière n'hésite pas à évoquer le sujet dans les médias quand elle en a l'occasion, ironisant sur le fait que vivre avec son compagnon, s'y estie comme avoir un ennemi à la maison. Dans l'émission italienne baptisée Il testimonnait, le témoin, elle avait abordé dans le détail cette particularité de leur couple, mon compagnon est de gauche, mais malgré tout je pense qu'il votera pour moi aux prochaines élections. Nous discutons des couples gays, des questions d'ordre éthique, de la légalisation des drogues douces. Nous n'avons pas du tout la même vision des choses. Des désaccords de fond qui n'empêchent visiblement ni l'amour ni la complicité dans ce couple. Quand George Ameloni loue les qualités de père de son compagnon, celui-ci la défend bec et ongle face aux attaques parfois très grossières qui la visent. Andréa est un père fantastique et très présent. Il travaille une semaine par mois à Milan et quand il est ici, il travaille le soir et s'occupe énormément de Guenièvre durant la journée. On se relaie, on s'entraide, on se complète, avait ainsi déclaré la leader d'extrême droite, rappelle le Corriere d'Ella sera dans un portrait consacré à l'homme de sa vie. La Repubblica revient de son côté cet épisode de février 2021 lors duquel Andréa Gianbruno s'était soulevée en direct à la télévision pour défendre celle qui avait été traitée de vache et de truie par un professeur d'université lors d'une intervention radiophonique. Je suis le compagnon de Georgia Meloni, qui est aussi la mère de ma fille. Je suis très fier de ce que Georgia a fait dans sa vie. Je ne me permets pas de commenter de tels propos. J'expliquerai à ma fille à quel point elle est courageuse et méritante. J'espère professeur, en supposant que vous ayez des enfants, que vos enfants puissent en dire autant de vos propos misogynes, indignes et honteux. Gageons que la nouvelle place de Georgia Meloni sur l'échiquier politique italien mettra très bientôt ce couple sur le devant de la scène européenne et que nous n'avons pas fini d'entendre parler d'eux. A propos de l'auteur Géraldine le fait ce dernier article. A propos de l'auteur Géraldine le fait ce dernier article. Géraldine le fait ce dernier article.